Mon immeuble s'en suis-dessous, tous les locataires du sous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est à l'air raconté par en-dessous que l'air que l'on respire à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respire à l'étage en-dessous. Alors les locataires et les locataires qui sont en-dessous ont tendance à envier ceux qui sont au-dessus et puis à mépriser celui qui est en-dessous. Moi je suis au-dessus de ça. Et c'est les mots qui prennent au-dessus. Si je méprise celui qui est en-dessous, je peux pas faire ce qui est en-dessous, c'est parce qu'ils convoitent l'appartement qui est au-dessus, le mien. A condition d'obtenir celui du dessus, mais je compte pas trop au-dessus. D'abord parce que je suis pas au-dessous. Ensuite au-dessus de celui qui est au-dessus n'a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous qui va entrer au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en-dessous. Alors je sais que celui du dessus n'y tient pas. Autant que quand la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un qui l'avait raconté celui du dessous qui avait vu sa femme bras dessus, bras dessous avec celui du dessus, toujours sait-il que celui du dessous l'a su. Alors un jour quand la dame du dessous était à leur rejoindre celui du dessus, quand elle retirait ses dessous, et lui s'est dessus, soit disant parce qu'il avait trop chaud au-dessous. Je l'ai su parce que dans le soir on sent tout ce qui se passe au-dessus. Et celui du dessous, il avait tombé dessus. Alors comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Et finalement c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Vous l'aviez su ça ?